Ma sehret sota daf yud alef amud bet On va commencer par yud alef amud alef et trois dernières lignes La Gemara ici continue de traiter le sujet de Galut Mitzrayim C'est-à-dire que Paro était le nouveau roi qui est monté en Égypte sur le trône et qui a fomenté toutes sortes de complots contre Israël V'yacom melak chadash al Mitzrayim asher lo yadah et Yosef V'yomer el ammo Hina am B'ni Yisrael rab ve'atsum imenu Hava nithhakem alo pe'n hirbe V'haya ki t'ikrena milhama ve'nilham b'nu ve'ala minha'aretz V'yasimu alav sarmisim lem'an annoto b'sibilotam V'yivane arim meskenot l'eparot p'tom ve'ramzès Alors la Gemara interprète tous ces psukim qui parlent de la galoute en Mitzrayim comment ce rachat de Paro a initié tous ces plans maléfiques à l'égard d'Israël tout cela c'était dans le but de mettre fin à l'explosion démographique juive parce qu'il naissait par s'extupler et ils ont vu comment il se multipliait de manière surnaturelle et donc il a dit à son peuple un jour viendra si jamais une guerre éclatera alors Israël va se joindre à nos ennemis et il va nous éjecter du pays on avait vu que on avait vu que les parents étaient p'tom ve'ramzès la Gemara avait dit que p'tom et ramzès c'est le nom en fait d'une même ville p'tom c'est ramzès ou ramzès c'est p'tom il y a un nom et un surnom et la mahloket entre Rav et Shmuel est de savoir quel est le nom et lequel est le surnom en fait c'était des villes qu'on leur a demandé de construire des binyanim sur des sables mouvants et qu'est-ce qui se passait c'est qu'une fois qu'ils ont terminé de construire au lieu d'avoir la satisfaction de voir l'oeuvre de leurs mains ils ont construit de beaux bâtiments le lendemain ils arrivaient il ne restait plus rien pourquoi ? alors la mahloket entre Rav et Shmuel c'est de dire que p'tom et ramzès c'est un nom propre et un nom figuré le vrai nom c'était p'tom et le nom figuré c'était ramzès parce que les bâtiments se cassaient et s'enfonçaient dans les sables mouvants ou bien le nom propre c'était ramzès pourquoi on les a surnommés p'tom p'tom c'est la contraction de p'terom la bouche des abîmes c'est à dire que la terre engloutissait tous ces bâtiments et comme ça les juifs étaient brisés pas seulement physiquement mais même moralement de voir que il ne restait rien de tout leur travail de toutes ces corvées alors c'est là où on est arrivé maintenant on apprend de nouveaux sujets et plus on les faisait souffrir et plus ils se multipliaient et se renforçaient la Gemara pose la question elle dit pourquoi tu dis au futur il fallait dire au passé plus on les faisait souffrir et plus ils se multipliaient au passé pourquoi on a dit ils vont se multiplier ils vont se renforcer au futur c'est à dire la Shekhina la Kadosh Baruch Hu disait vous les égyptiens vous complotez contre Israël pourquoi c'est quoi votre argument peine irbé vous avez peur qu'Israël se multiplie et donc vous dites de peur qu'il se multiplie on va mettre fin à cette démographie juive par toutes sortes de complots d'abord les corvées séparer les hommes des femmes ensuite ça n'a pas marché alors il demande aux sages femmes de tuer les garçons à la naissance ça n'a pas marché alors il demande à ses soldats de jeter les garçons dans le Nil tout cela pour empêcher l'arrivée au monde de Moshe Rabbeinu dont les les astrologues avaient prédit l'avenir ils avaient dit qu'il va y avoir un garçon qui va naître et qui va destituer par haut de son trône ça va être Moshe Rabbeinu alors il a tout fait pour tuer les garçons mais Akadosh Baruch Hu dit vous vous dites et moi je dis plus vous complotez contre Israël et plus Israël réussira et se multipliera que veut dire ça veut dire que les les égyptiens ne pouvaient plus voir les juifs l'antisémitisme était tellement fort qu'ils voyaient les juifs comme des épines dans leurs yeux et Rachid dit en voyant les juifs se multiplier ils avaient l'impression qu'on était en train de les piquer avec des épines dans leurs corps et leurs yeux les égyptiens les égyptiens ont asservi les juifs ils ont soumis à un esclavage que veut dire que veut dire le mot avec une bouche douce mais malice bravo avec une bouche tendre ils leur ont dit venez travaillez vous serez payés généreusement et c'est comme ça qu'ils les ont fait travailler en les berçant d'illusions de recevoir un beau salaire c'est ce qu'on appelle la tendresse de la bouche c'est la séduction par l'argent et malheureusement ils se sont laissés piéger sauf le chevette Lévi qui n'a pas répondu présent eux ils ont dit nous on reste en Eretz Goshen pour étudier la Torah étant donné qu'ils n'ont pas eu le Pérach la bouche tendre ils ne sont pas laissés séduire et bien finalement ils n'ont pas eu le Pérach Pérach c'est les corvées comme on va voir tout de suite la deuxième explication Rabbi Shmuel Bar-Nahmani Amar c'est quoi Péricha c'est-à-dire ils les ont asservis de force et ils les ont brisés physiquement par des corvées insupportables ils ont rendu leur vie amère avec des travaux durs dans le mortier les briques et toutes sortes de travaux dans les champs tous ces travaux qui les ont brisés alors en fait il y a écrit deux fois le mot Parer la première fois on a vu une mahloquette mais d'abord l'agmara cherche à comprendre j'ai pas compris tu m'as dit qu'ils devaient travailler dans la maçonnerie et après tu me dis dans les champs au début on leur a dit vous allez juste construire des villes pour l'Egypte c'est du patriotisme et après ça ils les ont soumis à l'esclavage pas seulement de manière générale pour le pays des villes d'entrepôt mais aussi des travaux personnels des travaux agricoles dans le champ de chacun c'est à dire qu'on avait inversé on avait inversé les travaux on a donné aux hommes des travaux masculins féminins et aux femmes des travaux masculins et comme l'homme n'est pas habitué au travail des femmes et la femme n'est pas habituée au travail des hommes ça les a brisés et là tout le monde est d'accord que le mot parech ici c'est pas perach c'est priha c'est des travaux brisants et cassants le moral et le physique Amar Abishmuel pardon Daraj Rav Avira Rav Avira Femdrasha Bishrarnashim Tzadkaniyot des petits poissons qui rentraient dans le seau le seau se remplissait à moitié d'eau et à moitié de poissons ensuite elles allaient mettre deux marmites sur le feu l'une de poissons et l'autre de Hamin c'est à dire de l'eau chaude Hamin dans la Gemara ça veut dire de l'eau chaude et ensuite être transporté cette eau chaude et ces poissons elles amenaient ça à leur mari qui se trouvait dans le chantier de travail les maris ne rentraient plus à la maison car c'était cela la manigance le complot maléfique du pharaon c'était de retenir les hommes jusqu'aux petites heures de la nuit dans le chantier et les lever très tôt le matin pour aller travailler ce qui fait que pour deux ou trois petites heures de sommeil ça ne valait pas la peine de rentrer à la maison donc c'est comme ça qu'il a séparé les hommes des femmes par les travaux forcés pour empêcher une vie maritale mais les femmes pieuses les femmes vertueuses nos ancêtres qui étaient échettes qu'est-ce qu'elles ont fait elles n'ont pas perdu courage elles ont dit nous on va aller rejoindre nos maris dans le chantier de travail malgré leur épuisement personnel les femmes elles allaient réconforter leur mari leur donner à manger à boire elles allaient même les windre les frictionner avec de l'huile et ensuite dans le Midrash c'est décrit même carrément qu'elles faisaient sortir leur miroir de cuivre les marot atsovot d'ailleurs quand plus tard Moshe Rabenu va solliciter Israël il va demander d'apporter du cuivre de l'or de l'argent du cuivre elles ont apporté leur miroir et Moshe Rabenu avait refusé au début mais Akadosh Baruch va dire à Moshe tu dois accepter ce cadeau c'est le don le plus précieux à mes yeux car c'est grâce à ces miroirs là que Israël a survécu à tous les complots égyptiens pourquoi ? parce que à la fin de ce repas après avoir restauré leur mari elles sortaient de leur sac ce miroir elles disaient à leur mari qui d'entre nous deux est le plus beau c'est comme ça qu'elles suscitaient en eux l'envie de vivre maritalement et c'est comme ça qu'on a eu une progéniture juive l'armée d'Israël c'est comme ça que la Torah qualifie le peuple qui est sorti d'Egypte Yatsou Koltziv Hoth Hachem Imitsraim et c'est qui qui a mis cette armée sur pied ? et bien c'est les Maroth Hatzov Hoth les miroirs des armées ces miroirs ont mis des armées sur pied et d'ailleurs comme on l'a déjà évoqué une fois que la femme qui était soupçonnée d'avoir trompé son mari et bien le Kohen allait prendre de l'eau pour donner à boire à la Sota cette eau était dans le bassin le Kior le Kior qui était fabriqué avec le cuivre des femmes d'Israël pour dire toi madame la Sota soupçonnée d'adultère tu as fait mauvais usage de ton miroir tu as cherché à plaire à ton amant alors que les bnotes Israël cherchaient à plaire à leur mari elles ont utilisé leur miroir à bon escient si Israël a existé malgré les tentatives du Pharaon de les exterminer c'est grâce à ces femmes vertueuses et bien Vénise qu'accote la haine ven Shefataim et elles retrouvaient leur mari entre les Shefataim c'est à dire Rachid explique c'est entre les barrières qu'il y avait entre un champ et l'autre pour se retrouver dans un endroit discret lors des relations conjugales Sheneemar im tishkevun ben Shefataim bisra tishkevun ben Shefataim zachou Israël lebizat mitzraim voilà pourquoi ils ont mérité de sortir de là avec un grand butin lors de la sortie d'Egypte Sheneemar kan feyona nechpa bakesef vevrotea birakrak harout ils sont sortis nechpa bakesef grâce au kan feyona comme la colombe qui elle est fidèle à son partenaire comme dit l'agmara dans Eruvin que si la Torah n'avait pas été donnée on aurait appris la fidélité de la colombe on aurait appris le vol de ne pas voler comme la fourmi qui n'est pas voleuse et nous l'avons dit mgezel minemala on aurait appris le derecheret du tarnégol la courtoisie avec son épouse comme le coq avec la poule on aurait appris la tzniout du hatul comme le chat qui est discret quand il fait ses besoins et on aurait appris la fidélité de la yona harayot miyona une fois qu'elle a connu un partenaire elle ne se livre à personne d'autre et bien en effet kan feyona nechpa bakesef vevrotea birakrak harout puisque les femmes d'Israël sont restées fidèles à leur mari et bien grâce à cela on a mérité bizat mitzrayim vekevan shemit abrot baot lebatehem une fois qu'elles sont tombées enceintes elles retournaient chez elles elles n'avaient plus besoin de rejoindre leur mari car leur but leur objectif c'était principalement d'avoir des enfants contrairement à la volonté des égyptiens de mettre fin à la démographie juive et bien justement elles disaient notre rôle c'est d'amener des enfants d'Israël au monde vekevan shemagiyazman moldehen et lorsque le moment de l'accouchement arrivait holkhot viyoldot basade tahatatapuach elles allaient accoucher en dessous des pommiers comme il est écrit dans Téhilim shene'emar tahatatapuach comme dit Akadosh c'est sous les pommiers que j'ai accéléré le processus de l'accouchement là-bas ta maman a eu des contractions de douleurs comme celle qui t'a donné naissance ta maman et Akadosh envoyer des anges pour aller s'occuper des nouveaux-nés d'aller les laver d'aller s'occuper de leur corps c'est-à-dire parce qu'un bébé quand il naît parfois il faut remettre ses membres en place puisque quand il sort du ventre de sa mère parfois il pourrait y avoir des déboîtements des membres alors ça s'appelle menaker c'est menaker nettoyer meshaper améliorer bonifier rachidi kemosh erosim latinokot le yashev et evarehem ou le taknam che ni takim mitzahar aleda exactement comme une sage femme qui s'occupe du bébé à la naissance de le laver et de le remettre en forme comme il est dit dans le pasouk comme il est dit dans le pasouk c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu rappelle par le biais de tous les bienfaits divins à l'égard des enfants d'Israël en Égypte lorsque tu es né il n'y avait personne pour couper le cordon ombilical pour te laver pour te lisser en te frictionnant avec de l'huile tout cela c'est à Kadosh Baruch Hu qui l'a fait faire par des anges et à Kadosh Baruch Hu leur donnait deux biberons l'un d'huile et l'autre de miel à Kadosh Baruch Hu leur faisait comme des biberons en pierre et il y avait dedans de l'huile et du miel qui coulaient donc apparemment c'était des Tunisiens puisqu'ils prenaient des biberons d'huile si tu veux Ils se sont rendus compte de ce qui se passait. C'est que les femmes d'Israël qui allaient accoucher dans les champs, allaient laisser leur bébé là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Eh bien, on va aller là-bas pour tuer tous ces enfants dans les champs. Et voilà qu'il y a eu un grand miracle. Et tous ces enfants ont été engloutis dans la terre. Ils ont été protégés, préservés dans des salles souterraines sous la terre. C'est-à-dire que les Égyptiens se sont dit, eh bien, nous, ce qu'on va faire, on va aller tuer l'ébné Israël avec quoi ? Avec des charrues. Ils ont été prendre des bœufs, ils y ont attelé la charrue, et le soc de la charrue, qui était profond, qui était long, eh bien, ils se sont dit, on va décapiter tous ces enfants, puisqu'ils croyaient que c'était fait avec de la magie. Ils ont dit, les Juifs sont des grands magiciens, puisqu'on le sait, que leur maman est venue accoucher ici, sous les pommiers. Alors, où est-ce qu'ils sont tous ces enfants ? Il devrait y en avoir ici des milliers. Où ils sont ? On a compris. Ils sont sous la terre. Mais à Malamalaidmi, nous, on est les grands magiciens, et on sait que la magie ne peut pas prendre effet dans une profondeur sous terre, au-delà de 3 tefahim, 30 centimètres. Le soc de la charrue, il fait 3 tefahim. Donc, tous les bébés, ils se trouvent à ras du sol. En faisant passer la charrue, on va tous les tuer. Mais ils ne comprenaient pas que ce n'était pas de la magie. C'est un Kadosh Baruch Hu qui a ouvert la terre pour faire grandir ses enfants dans des salles de jeux souterraines, où ils avaient, comme on a dit, les biberons d'huile et de miel, et ils avaient tout ce qu'il fallait pour s'épanouir. Et à un moment donné, lorsque les enfants avaient grandi, et ils étaient déjà autonomes et qu'ils pouvaient marcher tout seuls, les Ahar, Cheholchim, quand ils marchaient de manière indépendante, autonomes, Alors la terre les faisait sortir à l'extérieur, et ils poussaient comme l'herbe des champs. Les myriades d'enfants d'Israël, vous avez grandi comme l'herbe des champs. C'est un pasouk, d'ailleurs, qu'on répète dans la Haggadah. Et ils arrivaient par régiment, par troupes, comme des troupeaux d'enfants qui revenaient à la maison, des colonies. Tu t'es multiplié, tu as grandi, et tu es venu paré de tes bijoux. Alors les bijoux ici, c'est Adi Adayim. Si on rajoute le rej, ça fait Adre Adarim. Des troupeaux. Adarim. En effet, c'était des régiments d'enfants qui revenaient des champs, puisqu'ils avaient échappé à la main cruelle des Égyptiens, et ils revenaient chez leurs parents, saints et saufs. Dans la Shirat Ayam, on dit « C'est lui, mon Dieu, je vais le glorifier. » Quand ils ont dit « C'est lui, mon Dieu », ils ont reconnu la Shekhina. Mais où est-ce qu'ils avaient vu la Shekhina ? Eh bien, lorsqu'ils étaient bébés, et que les mamans les avaient accouchés sous les pommiers, et que les Égyptiens étaient venus pour les tuer, et qu'ils ont été engloutis dans la terre, et que dans ces salles souterraines, Akkadosh Baruchou s'est occupé de ses enfants, jusqu'au moment où ils sont devenus autonomes, et qu'ils sont sortis, et qu'ils sont revenus chez leurs parents, ils avaient gardé en mémoire, cette Shekhina. Et quand ils ont vu comment, pendant la traversée de la mer Rouge, Akkadosh Baruchou, s'était présenté à Israël, « Dodi tzah ve'adom d'agul mervava » « Tzah li be'mitsraïm ve'adom li ba'yam » La Shekhina qui s'est dévoilée à eux, en Mitzraïm, s'est dévoilée au Béné Israël, sur le Yamsouf. Et c'est pour ça qu'après, ils ont dit, « Zé Eli, c'est lui mon Dieu, je vais lui chanter sa gloire. » « Va'yomer melech mitzraïm la mia ledot a'ivriyot » « Imbenu va'amiten noto be'imbathi va'haya » Donc le roi d'Egypte, a convoqué les sages-femmes hébreux, et il leur a donné l'instruction suivante, « Si c'est un garçon, vous le tuez, et si c'est une fille, vous la laissez survivre. » Il leur a dit, « Il t'aime à l'ha'ovnaïm. » « Rabou Shmuel hadamar isha'u bita' et hadamar kalava hamota. » Qui étaient ces deux sages-femmes ? C'est une marloquette en Rabou Shmuel. L'un dit, c'était une maman et sa fille, et l'autre disait une maman et sa belle-fille. Ça veut dire la belle-fille avec sa belle-mère. En français, on dit une brue. Une belle-fille, c'est une brue. « Mande amar isha'u bita' Yocheved ou Myriam » Celui qui dit que c'était une mère et sa fille, c'était Yocheved et Myriam, les deux sages-femmes. « Mande amar kalava hamota' Yocheved ve'elicheva » Celui qui dit que c'est une femme et sa brue, c'était Yocheved. Et c'est qui sa belle-fille ? La femme de Arona Cohen. « Elisheva » « Elisheva » « Elisheva » « Bata minadav » « Tania kemande amar isha'u bita' » La baraïta confirme l'opinion qui dit que c'était une mère et sa fille. « Kar shifra zo Yocheved » « Velaman ikra shema shifra shemesha peret et avalad » C'est-à-dire, pourquoi Yocheved s'appelle Shifra ? Shifra et poura, parce que dans la Torah, ce n'est pas écrit, nous, ce n'est pas écrit Yocheved et Myriade. C'est écrit « Shifra et poura ». Alors le mot « Shifra », ce n'est pas un nom propre, c'est un nom figuré. C'est un adjectif. Shifra, ça veut dire qu'elle aime échapper et le valade. Comme on avait déjà expliqué précédemment, c'est quoi l'échapper et ta valade ? Bonifier l'enfant. Le bonifier, c'est-à-dire que parfois, quand il naît, il faut non seulement le laver, mais il faut déjà remettre les membres en place, parce que quand il sort du ventre de sa mère difficilement, il y a des membres qui se déboîtent. Il faut d'abord lui redonner sa forme. Alors c'était la compétence de Shifra. Yocheved. Pourquoi est-ce que Myriam s'appelle « Poura » ? Parce qu'elle chantait des berceuses au bébé à la naissance quand il pleurait pour le calmer et l'apaiser. Pourquoi est-ce que Myriam a porté le surnom de « Poura » ? C'est parce qu'elle parlait haut et fort quand elle était jeune enfant à l'âge de 6 ans. Quand sa mère n'avait même pas encore conçu, elle avait dit « Je sais que ma maman va donner naissance à un fils qui va délivrer Israël. » Je le sais. Son petit frère Moshé Rabbeinu. Elle, Myriam, elle était encore qu'un petit enfant, la sœur de Aaron. C'est pour ça qu'il s'écrivait « Tikach Myriam » « Ahot à Aaron » « Etatof be'yada » Au moment où elle avait prophétisé l'arrivée au monde de Moshé, elle n'était à ce moment-là que la sœur de Aaron. Elle n'avait pas encore un frère qui s'appelait Moshé. C'est elle qui a prophétisé. C'est pour ça que « Poura Beru HaKodesh » Elle était inspirée de l'esprit prophétique. « Par où on va dire « O sage-femme » Qu'est-ce que ça veut dire « Ov-na-yim » ? A priori, « Ov-na-yim » c'est la table d'accouchement. Mais en fait, c'est les jambes de la maman qui accouchent. C'est-à-dire qu'une maman, lorsqu'elle accouche, ses jambes durcissent comme des pierres. Il leur a dit « Pourquoi je vous révèle ce secret ? » C'est parce qu'il pourrait y avoir des mamans qui peuvent accoucher, cacher le bébé et quand vous venez pour tuer le petit garçon, ils vont vous dire que c'était un avorton qu'elles ont avorté. Eh bien, vous saurez. Si elles ont les jambes dures comme de la pierre, sachez que ce n'est pas vrai. Elles n'ont pas avorté, elles ont accouché un bébé. Donc il était hyper malin dans ces complots maléfiques, le pharaon. En plus, il leur a dit « Il y a un deuxième pirouche. Ov-na-yim, c'est comme l'enclume. Le marteau et l'enclume. Lorsque l'artisan travaille, il travaille sur l'enclume. Et il met ses deux pieds, ses deux jambes entre, entre, c'est-à-dire que l'enclume se trouve entre les deux cuisses, entre les deux jambes. La même chose, le bébé, il sort d'entre les deux jambes de la maman. C'est pour ça que ça s'appelle Ov-na-yim. Si c'est un garçon, vous allez le tuer. En fait, lui, il a voulu échapper à l'opinion publique, à la critique mondiale. Pour ne pas qu'on dise que lui ait tué des bébés qui sont nés au début, il leur a dit « Je voudrais que vous fassiez rentrer le couteau pour tuer le bébé quand il est encore dans sa mère. Faites, mettez votre main, vous saurez si c'est un garçon ou une fille. » Il leur a donné un signe distinctif. « Ben panav le mata, bat panéha le ma'la. » Lorsque c'est un garçon qui sort, son visage est vers le bas. Lorsque c'est une fille qui sort, son visage est vers le haut. Rachid dit que ça correspond à la manière de la relation conjugale où l'homme est en haut et la femme est en bas. Mais les docteurs disent qu'aujourd'hui, la nature a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des filles qui ont la tête vers le bas ou des garçons la tête vers le haut. En tout cas, à ce moment-là, c'était comme ça. Pour les tuer déjà dans le ventre de leur mère afin que, quand ils vont naître, ils ne vont pas dire que c'est les sages-femmes qui les ont tuées. C'est la mort du nourrisson, c'est la mort du nouveau-né. Il fallait dire qu'il y a un mot qui a cher diber la haine. Ce qu'a fait par eau, il a sollicité carrément Yocheved et Myriam, qui étaient des femmes très belles, et elles ont refusé catégoriquement la séduction du pharaon. Non seulement qu'elles n'ont pas tué les enfants, elles ont fait vivre les enfants. Comment ? Elles procuraient de l'eau et de la nourriture à la maman qui venait d'accoucher et aux bébés. Elles ont dit au pharaon quand il les a convoqués, pourquoi vous n'avez pas tué les bébés ? Elles ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive ? Le bébé est déjà né parce que les femmes d'Israël sont des Hayyot. Le mot Hayyat, c'est un homonyme. Soit Hayyat, c'est une bête, soit Hayyat, c'est une sage-femme. Pourquoi la sage-femme, elle s'appelle Hayyat ? Elle fait créer des bébés vivres. Bravo ! Car elle donne Hayyim. Elle donne la vie. Alors l'agmar a dit, « Maï Hayyot, elle ima Hayyot mamash, si on va dire que ça veut dire des sages-femmes, est-ce qu'une sage-femme n'a pas besoin d'une autre sage-femme pour accoucher, mais de toutes les façons, ce n'est pas un prétexte. Comment ils ont pu donner ce prétexte aux pharaons ? En disant, quand on arrive, c'est trop tard parce que les femmes d'Israël, ce sont des Hayyot, des sages-femmes. Et même une sage-femme, elle ne peut pas y coucher toute seule. Elle a besoin d'une autre sage-femme pour tenir le bébé et couper le cordon ombilical. Et là, Amroulou, ils lui ont dit, « Umazouke Hayyanimshela » ce peuple-là a été comparé à des animaux, à des bêtes. Yehuda Gourarié, Yehuda, Yaakov Avinu l'a comparé à un lion. Dan, Yaïd Dan Nahash Alederech De Chevet Dan Sortira Shimshon qui était comme un serpent sur le chemin où le cavalier se fait piquer. Naftali Ayala Shiloha Le Chevet Naftali a été comparé à qui ? À une gazelle. Naftali a été comparé à une gazelle rapide. Issachar Hamor Garem Issachar a été comparé à un Hamor qui transporte du lourd. Yosef Behor Chor Yosef a été comparé à un taureau, à un bœuf. Binyamin Zeeh Vitraf Binyamin a été comparé à un loup qui dévore. Alors la Gemara dit Dirtivbe Ktivbe Celui qui a été comparé à un animal précis eh bien ça a été fait, ça a été dit dans la Torah. Mais dès lors Ktivbe et pour les tribus qui n'ont pas été comparées à des animaux spécifiques Ktivba Yimecha Leviya Ben Arayot Rabatsa Il y a un passouk qui compare dans Yehizkel Al-Navi l'ensemble du Ham Israël à une Lyonne. Et on va terminer le sujet. Et il y a qui y arrive où il y a les deux de l'Elohim va y'a as-le-hem batim.